A présent, nous allons commencer à automatiser un petit peu un certain nombre de choses et pour ça on va avoir besoin de créer des macros. Alors pour l'instant on va faire quelque chose d'extrêmement simple, vous allez voir, ça va être vraiment de l'automatisation. Il va falloir être malgré tout extrêmement rigoureux qu'on va le faire et ça peut vraiment nous rendre de gros gros services cette histoire d'automatisation par macro. Alors pour ça, on va devoir déjà faire apparaître un onglet qui n'existe pas par défaut dans Excel 2010. Il faut le faire apparaître, pour ça c'est dans fichier, options et on va trouver dans options personnaliser le ruban et ici on trouvera l'onglet développeur. Cet onglet développeur nous permettra notamment de pouvoir gérer des macros. On va cliquer sur ok et il va nous rajouter, vous voyez ici, l'onglet développeur. Alors sur 2016, il faut savoir que c'est un petit peu différent, on le trouve, je ne me rappelle plus exactement où, mais c'est dans fichier pareil options. Après ça ne se présente pas tout à fait pareil, c'est dans les premiers éléments, je ne me rappelle plus exactement où, ça fait quelques temps que je n'ai pas utilisé la version 2007 d'Excel. Voilà, donc là l'idée est très simple, c'est que l'on va tout simplement réinitialiser cette facture. Alors c'est quoi réinitialiser la facture ? C'est tout simplement déjà supprimer finalement toutes les références, ça va être ça, réinitialiser la facture. Ça va être aussi remettre à jour cette histoire de quantité. C'est-à-dire, si ici j'avais touché à la quantité, il faudrait supprimer toutes les quantités et revoir cette formule qui nous permet de dire si A11 n'est pas vide, alors j'initialise A1, sinon je ne fais rien. Donc pour l'instant, je vais supprimer les quantités. Donc pour ça, chaque fois que je dis supprimer, c'est très simple, je sélectionne les cellules et j'appuie sur la touche suppre du clavier tout simplement pour supprimer les éléments qui sont à l'intérieur. Voilà, c'est les deux choses qui vont finalement changer, si ce n'est, ah bah si, bien entendu, ici notre client qu'il va falloir aussi supprimer, et notre numéro de facture. Donc si on avait un client ici, il faudrait donc le supprimer pareil, et ici le numéro de facture. Alors pour pouvoir s'y retrouver, je vais vraiment vous guider pas à pas et relativement, enfin de manière assez lente pour que vous puissiez pas trop vous perdre. Tout le reste sera de toute façon géré automatiquement, donc on n'a absolument pas à y toucher. Si c'est vraiment la référence à quantité, le client et le numéro de facture, c'est les seuls éléments qui risquent finalement bouger d'une fois sur l'autre. Et on verra que le numéro de facture, et on le gérera un tout petit peu plus tard, il va se gérer quand on aura un peu compris déjà ce système de macro. Alors pour ça, on va aller dans développeurs. Dans cet onglet développeurs, on a ici un élément qui s'appelle enregistrer une macro. Alors ça c'est le truc fantastique qui va tout simplement enregistrer toutes les actions que l'on va faire sur notre classeur, sur notre feuille pour être exact. Pour ça, on va se placer sur n'importe quelle cellule, la première pourquoi pas, et vous allez me suivre vraiment pas à pas, vraiment pas à pas, à partir du moment où on aura déclenché l'enregistrement de cette macro. Pourquoi ? Parce que si on fait la moindre erreur, cette erreur à chaque fois sera reproduite quand on va vouloir se servir de la macro qu'on aura créée. Alors, je vais cliquer sur enregistrer une macro, je vais ici l'appeler réinitialiser, je pourrais même lui rajouter un raccourci clavier, par exemple, contrôle... Alors qu'est-ce qui peut ne pas être utilisé, je ne sais pas trop. Donc, contrôle et, contrôle et sûrement, ça doit fonctionner. On pourrait mettre une description, là on n'en a pas besoin. On clique sur OK. Accentuer. L'être accentué aussi c'est dit, non valide. Ah, il refuse cette lettre-là, dommage. Je ne sais pas trop... Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser ? Le contrôle M, je ne m'en utilise pas. Je vais le mettre, contrôle M, je vais cliquer sur OK. Donc, cette fois, ça y est, comme vous pouvez le voir ici, la macro est démarrée. On peut le voir aussi ici, j'ai un petit bouton arrêt maintenant. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire à présent, toutes les manipulations que je vais faire vont être enregistrées. Donc, pour réinitialiser une macro, qu'est-ce que je dois faire ? D'abord, je vais sélectionner de la cellule A10 à A40 et je vais appuyer sur la touche supprimer. Ça va me supprimer mes références. Je vais faire la même chose pour la quantité. Je vais sélectionner de la cellule B10 à la cellule B40 et je vais appuyer sur supprimer. Comme ça, je vais réinitialiser mes quantités. Je vais supprimer le numéro de facture, donc sélectionner le numéro de facture et appuyer sur la touche supprimer. Et je vais aller sur la sélection de mes clients et je vais appuyer sur la touche supprimer. Faites-le même si votre cellule est vide. L'idée, c'est que plus tard, elle ne sera pas vide et donc il faudra réinitialiser comme ça. Dernière action. Je vais tout simplement aller sur ma partie quantité. Je vais aller dans formule, logique, si, et je vais refaire ma formule de tout à l'heure. Si ma cellule A10 est égale à guillemets guillemets, valeur si vraie, guillemets guillemets, valeur si faux, 1. J'initialise ma quantité à 1. Je clique sur OK et je viens dupliquer ce calcul. Je vérifie bien, il y a bien mon calcul ici, ma formule. Je viens la dupliquer jusqu'à la cellule, tout simplement, B40. Grâce à ça, à présent, si je rentre une référence, ma quantité sera bien initialisée à 1. Donc ici, j'ai l'intégralité de ma facture qui est totalement réinitialisée. Je vais recliquer tout à fait en haut sur l'adresse de mon entreprise pour lui redonner une finalité à cette macro. Et je vais pouvoir tout simplement l'arrêter. Pour ça, il me suffit de cliquer soit sur Stop qui se trouve ici, soit dans Développeur sur Arrêt de l'enregistrement. A partir de là, ma macro est bien maintenant utilisable. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant créer un bouton qui va me permettre de déclencher ma macro. Donc pour ça, avant de créer le bouton, on va juste se faire un exemple. Je vais rajouter une numéro de facture, une référence. Voilà, j'ai changé la quantité. Cette fois, on peut... ADH, machin. Voilà, tac. Voilà, bon là, on a notre... Ouh là ! Peut-être beaucoup ça. Avec un... Voilà, on a notre... On a notre facturier qui est faite pour M. Dupont-François. Et on va devoir la réinitialiser. Donc pour ça, je vais créer un petit bouton. Pour ça, on va aller dans l'onglet Développeur, dans le bouton qui s'appelle Insérer. Ici, on a des éléments qui s'appellent contrôle de formulaire. Je vais utiliser le premier, qui est le bouton. Et je vais dessiner tout simplement ici un bouton. Quand je relâche, il va me dire affecter une macro, que je vais lui dire que je vais lui affecter la macro réinitialisée. Et je vais cliquer sur OK. Il va m'avoir créé un bouton. Ce bouton, je vais l'appeler. Pour ça, je vais cliquer une fois dessus, tout doucement, pour pouvoir changer le nom. Et je vais l'appeler Nouvelle Facture. Voilà. Je clique sur OK. Et on va tester tout de suite ma macro en cliquant sur maintenant, après avoir désélectionné mon bouton, sur Nouvelle Facture. Il va en effet me supprimer ma référence, me supprimer ma quantité, mon numéro de facture et mon client. Ma quantité est bien réinitialisée à 1. C'est-à-dire qu'il m'a refait, malgré le fait que j'avais tout tapé tout à l'heure, une quantité, il m'a refait ma formule. Donc, tout fonctionne absolument parfaitement. Il m'a supprimé mon client. Et ça, autant de fois que l'on souhaite avoir ces éléments. Donc, ça nous permet très rapidement de passer sur une facture totalement vierge et de tout simplement avoir une nouvelle facture prête à faire feu avec tout qui fonctionne parfaitement. Donc là, on a bien avancé sur notre facture. Bien entendu, on va aller encore un tout petit peu plus loin. Merci. 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 Merci.